L'épicerie du camping ne désemplit pas, mais le coin le plus fréquenté, c'est celui-là, le coin boulangerie. Le pain et les viennoiseries sont faits sur place, Naïm a commencé dès 4h ce matin. Le camp de vacances cherche à proposer le maximum de choses sur place. Du coup, les livraisons se multiplient pour alimenter les rayons de l'épicerie et la cuisine du restaurant. En haute saison, c'est 3 à 4 fois par semaine. J'en commande 7 aussi ? Ok. Camper en 2017, vu de l'extérieur, c'est comme camper à toutes les autres époques. Certaines traditions ont la vie dure et plus personne ne viendra jamais monter la tente à votre place. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ici sur 10 hectares, près de 400 emplacements sont proposés aux campeurs. De quoi recevoir plus de 1500 personnes. Et ça, ça demande une réorganisation. Le gaz, ce n'est pas vraiment son rôle. Ludovic est d'abord agent de sécurité, mais en journée au camping, c'est plutôt paisible. Les problèmes de sécurité arrivent surtout dans les soirées, en fait, lorsque malheureusement quelques personnes sont un peu trop alcoolisées, on va dire. Après la journée, c'est beaucoup plus de prévention que de la réelle sécurité. C'est beaucoup plus de présence que pour se faire voir un maximum. Puis du coup, vous filez un coup de main pour l'entretien. Aussi, exactement. C'est ça, un peu pour le fonctionnement du camping. Amara, lui, c'est le doyen du camping. A 62 ans, il est plus que jamais indispensable à son bon fonctionnement. Aujourd'hui, il s'occupe de réparer un pied de clim défectueux. En 35 ans ici, il a appris à tout faire. Au fil du temps, il a vu changer les habitudes et les attentes des clients. C'était plus simple. La vérité, on était plus simple. On se contentait de tout. Et maintenant, non. On veut de luxe. On va vers le luxe. On veut de confort. Avant, c'était un camping. Maintenant, c'est plus que ça. Parce qu'avant, on n'a que des tentes, des caravanes et tout. Maintenant, la location, les machins, il y a tellement de choses à faire. C'est plus pareil. Tout est fait pour la satisfaction du client. Devant la réception, Jean-Marc est lui chargé d'accueillir les arrivants et de les faire patienter. Il faut chouchouter les nouveaux, mais ce n'est pas tout. Après, on a aussi ceux qui s'en vont. Il ne faut pas les mettre avec les cartes et rentrer chez vous. Donc, non, il faut aussi accompagner les gens dans leur départ. Ils ne sont pas sur un moment sympa non plus. Donc, bon, on plaisante un peu et puis ça passe. Ce n'est jamais qu'un au revoir pour eux. Pour le camping, la fidélité, c'est primordial. Nombre de touristes reviennent saison après saison. Les prestations offertes, c'est une chose. Mais pour la direction, la réussite est avant tout liée à une organisation sans faille et à une équipe solidaire et motivée. On essaie de laisser les gens faire leur travail sans être non plus toujours derrière. On pense qu'ils sont suffisamment compétents pour savoir ce qu'ils ont à faire. Forcément, il y a des directives à avoir. Mais dans l'ensemble, le fait de ne pas non plus étouffer les gens sur le fait de mettre trop de pression, les choses se font naturellement. C'est une grande famille, en fin de compte. Le camping fête cette année ses 41 ans. Il emploie une centaine de personnes et génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors, le camping en 2017, ce n'est plus ce que c'était, diront certains. Mais une chose est sûre, le camping, ce n'est pas près de disparaître.